Vous êtes sur RTL. Avant le soir de Ligue 1, toute l'info c'est avec Sébastien Roxel. Il reconnaît des failles mais refuse de démissionner. Christophe Castaner s'est exprimé à la mi-journée sur TF1. Le ministre de l'Intérieur, dont la démission est réclamée par une partie de la droite et l'extrême droite, a admis des dysfonctionnements dans le suivi de l'assaillant proche de l'islam radical. Christophe Castaner sera auditionné mardi par la délégation parlementaire au renseignement. Liberté, égalité, paternité, c'était le mot d'ordre des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé cet après-midi dans Paris. 75 000 selon le cabinet Occurrence, mandatés par plusieurs médias dont RTL. 600 000 d'après les organisateurs, tous mobilisés contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Seule une poignée d'élus étaient présents. Des députés du Rassemblement National comme Gilbert Collard et Nicolas Bay, deux candidats à la présidence des Républicains également, Julien Aubert et Guillaume Larivé. Ils sont impliqués dans la mort du lycéen de 15 ans, poignardés avant-hier au Lila. Trois adolescents ont été présentés aujourd'hui à un juge en vue de leur mise en examen pour assassinat en bande organisée selon le parquet. Le geste était prémédité même si la victime n'était pas visée initialement. Au moins un mort et 17 blessés dans un accident d'autocar. C'était cet après-midi dans l'Aude. Le véhicule qui appartient à la compagnie Flixbus s'est renversé sur l'autoroute A61 au sud de Narbonne. Le pronostic vital de l'une des victimes était toujours engagé en fin d'après-midi. Une nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Quatre personnes ont été tuées la nuit dernière dans un bar du Kansas. Selon la police locale, cinq autres personnes ont été touchées par balle. Personne n'a pour le moment été arrêté. Aux Etats-Unis, toujours, un deuxième lanceur d'alerte sort du silence. Il a livré de nouvelles informations sur l'affaire ukrainienne à l'origine d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Le président américain aurait demandé à son homologue ukrainien de rassembler des informations compromettantes sur l'un de ses rivaux. À la prochaine élection présidentielle, le démocrate Joe Biden. Suite et fin de la neuvième journée de Ligue 1 avec un derby en clôture. Saint-Etienne reçoit Lyon dans un peu moins d'une heure. Match à suivre en direct sur RTL. Deux autres confrontations avaient lieu aujourd'hui. Reims s'est imposé 1 à 0 à Rennes. Pas de vainqueur. En revanche, à Lille, les Dogs et les Nîmois se quittent sur le score de deux partout. La météo, demain, journée plus sèche avec de la grisaille tout de même sur une bonne partie du pays. Quelques averses possibles en matinée entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Quelques gouttes également en Bretagne. Des faibles pluies qui progresseront jusqu'à la Normandie et Pays de la Loire en deuxième partie de journée. Les températures pour demain matin, elles sont comprises entre 5 et 15 degrés dans l'après-midi. Il fera 13 à Alençon, 15 à Lille, 16 à Strasbourg, 17 à Paris, 21 à Toulouse, 22 à Marseille ou encore 24 à Montpellier. RTL, il est 20h03, tout de suite, place au foot. C'est Soir de Ligue 1 avec vous, Éric Serreau. Merci Sébastien, on se retrouve juste avant le coup d'envoi de ce Saint-Etienne Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada